C'est 20 ans quoi. Bien connaître les objets qui gravitent dans la ceinture d'astéroïdes est un enjeu majeur pour notre propre sécurité. Régulièrement, des fragments nous atteignent, plus de 100 000 tonnes chaque année. Ce sont des météorites, des objets pour la plupart de petite taille. Mais il arrive que de plus gros passent entre les mailles du filet. Le 15 février 2013 à 9h20 heure locale, dans la petite ville de Chelyabinsk en Russie, une énorme boule de feu traverse le ciel avec un bruit assourdissant. Des vidéos amateurs capturent cette scène pour le moins inhabituelle. Une météorite d'une vingtaine de mètres commence à se désintégrer au contact de l'air, sous l'œil effaré des habitants. Une explosion de 30 fois la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima la fait soudain voler en éclats à 5000 mètres d'altitude. L'onde de choc détruit d'innombrables bâtiments et fait plus de 1000 blessés. L'un des plus importants débris de la météorite a pu être retrouvé quelques mois plus tard. Un gros caillou d'environ un mètre de diamètre et de 570 kilos, qui bien heureusement a fini sa course dans un lac. Mais selon les spécialistes, un objet assez large pour détruire une ville entière frappe la terre en moyenne tous les 100 ans. A présent, près de 10 000 astéroïdes ont été détectés dans le voisinage proche de la Terre. On les appelle les géocroiseurs. Ils s'approchent dangereusement de notre planète et croiseront notre chemin un jour ou l'autre. Un millier d'entre eux ferait plus d'un kilomètre de diamètre, de quoi détruire une région entière ou ravager un pays. Partout dans le monde, les spécialistes se mobilisent pour mieux anticiper la menace. Quelques mois après la catastrophe russe, l'Agence spatiale européenne a ainsi inauguré un centre entièrement dédié à la surveillance des astéroïdes dangereux, l'ESRIN. Depuis mai 2013, c'est ici, à Frascati, dans la banlieue de Rome, que sont centralisées les observations recueillies sur toute la planète. Objectif, mieux caractériser la menace. Regardons un peu les autres. Allons voir sur la page des risques. Voilà, ici, c'est la liste depuis huit jours. Et ça, c'est le plus gros, un kilomètre. Etore Perozzi est l'un des coordinateurs du programme. Avec ses collaborateurs, il effectue quotidiennement des calculs complexes pour anticiper le plus précisément possible la trajectoire des géocroiseurs. Une mission délicate, car si les planètes de notre galaxie tournent de manière régulière autour du Soleil, les astéroïdes, eux, suivent parfois des chemins beaucoup plus irréguliers. Ces astéroïdes sont en très grand nombre. Ils gravitent tous autour du Soleil, tout comme les planètes. Cela peut durer des millions d'années. La plupart d'entre eux ne quitteront jamais la ceinture d'astéroïdes. Mais il y en a certains qui peuvent adopter un comportement chaotique. Ils peuvent en quelque sorte changer subitement de dynamique, ce qui va leur donner une trajectoire très excentrée. Et plus leur trajectoire est excentrée, plus ils se rapprochent du Soleil. Et en se rapprochant du Soleil, ils peuvent ainsi croiser l'orbite des planètes. Dans certaines régions de la ceinture principale, l'orbite des astéroïdes peut être déséquilibrée par la force de gravitation des planètes les plus proches. Ainsi, les objets les plus extérieurs sont soumis à l'attraction de la géante Jupiter et se déroutent doucement vers elle. Pour ceux les plus à l'intérieur, au contraire, c'est Mars qui va jouer son rôle d'appât. De manière continue sur des centaines de millions d'années, ce phénomène perturbe leur trajectoire, initialement circulaire autour du Soleil. Et lorsque leurs nouvelles courses les emmènent à portée de la Terre, le phénomène se répète. Ces astéroïdes deviennent des géocroiseurs. Le risque de les voir chuter est alors maximal. A cela s'ajoutent d'autres données encore plus difficiles à estimer depuis la Terre. En général, les modèles qui prennent compte de la gravitation marchent bien sur les gros objets. Mais pour les plus petits d'entre eux, il y a d'autres phénomènes qui entrent en jeu et qui sont liés au rayonnement que reçoit un astéroïde. Un astéroïde est un peu comme une planète. Une de ses faces est exposée au Soleil, l'autre est à l'ombre. Tout dépend de sa forme, bien sûr. Mais cela signifie qu'un côté est réchauffé et pas l'autre. Pendant sa rotation autour du Soleil, cela engendre une légère pression du côté qui est chauffé. Et dans sa longue course, si l'objet n'est pas très gros, ça peut changer sa trajectoire. Mais c'est très difficile à mesurer. De leur distance au Soleil et aux autres planètes, en passant par leur vitesse de déplacement, d'innombrables données sont entrées dans les logiciels informatiques pour tenter de mesurer le risque le plus précis possible sur les 100 ans à venir. Il y a quelques années, un astéroïde a fait la une des journaux du monde entier. Son nom, Apophis, un bloc de plus de 300 mètres de diamètre qui navigue dans l'espace à 45 000 km heure. Pour Gerhard Drolshagen, en charge du programme de surveillance, lors de sa découverte en 2004, tous les voyants étaient au rouge. Quand on l'a découvert, il y avait une très importante probabilité qu'il frappe la Terre. Ça a atteigné à un moment une chance sur 40. Et le danger, c'est que si un objet de cette taille, environ 300 mètres ou plus, touchait la Terre, cela causerait une catastrophe régionale. On peut imaginer qu'un pays comme la France ou l'Allemagne soit complètement détruit. Et cela causerait des dommages dans toute l'Europe si cela venait à se produire. Alors immédiatement, tous les télescopes ont été mis à contribution pour recueillir le maximum d'informations sur son orbite, mais aussi pour mesurer sa taille précisément. Et finalement, nous avons trouvé que le risque de collision que l'on pensait pour avril 2029 n'aurait pas lieu. Mais il reviendra, 7 ans plus tard. Et là encore, il y a toujours un risque qu'il impacte la Terre. En 2036, Apophis doit à nouveau frôler la Terre et raviver ainsi la crainte. Car s'il vient un jour à s'écraser sur notre planète, la collision dégagerait une énergie de 400 millions de tonnes de TNT. Mais heureusement pour l'heure, le risque d'impact a été revu à la baisse. Il serait désormais d'un sur un million. Comme Apophis, de nombreux objets évoluent à proximité de la Terre, tapis dans l'ombre. Depuis le sol, 20 à 30% des astéroïdes ne sont pas détectés. Les agences spatiales internationales tentent donc d'améliorer la surveillance de cette menace invisible. Et pour y parvenir, elle multiplie les dispositifs d'observation sur Terre, mais aussi dans l'espace. En Europe, le satellite Gaïa, et avant lui, Hayabusa, la sonde japonaise. Depuis plusieurs années, toutes les nouvelles missions spatiales qui voient le jour nous en apprennent un peu plus sur les géocroiseurs qui naviguent près de la Terre. En 2009, à la NASA, les scientifiques du Jet Propulsion Laboratory lancent la mission WISE. Une sonde placée en orbite de la Terre est dotée d'un télescope infrarouge capable de voir dans l'obscurité. A ce jour, elle a détecté 34 000 nouveaux astéroïdes dans la ceinture principale et 135 géocroiseurs au voisinage de la Terre. Dans le même temps, d'autres chercheurs tentent d'anticiper les dégâts que provoquerait une collision. A Saint-José, en Californie, une équipe de la NASA se prépare au pire scénario d'impact. Ce dispositif de plus de 4 mètres de haut a été surnommé le Big Gun, le pistolet géant. Pour tester les conséquences des chutes de météorites, l'engin propulse à très haute vitesse de petits projectiles de quelques millimètres de diamètre. Depuis 33 ans qu'il fait ses armes ici, Peter Schultz est devenu l'expert en balistique des cratères. Là, on prépare la cible qui est faite de sable. Ça nous permet de reproduire ce qu'il se passe quand on provoque un impact à très grande vitesse. Normalement, ça pulvérise tout. On peut faire ça à petite échelle, mais ça nous aide à comprendre le phénomène à plus grande échelle. Pour ce premier tir dans le sable, le chercheur veut mesurer la puissance de l'onde de choc qui ravagerait la surface de la Terre si un objet venait s'écraser à grande vitesse. Ok, on a quelque chose. Dans la salle de contrôle, l'impact est filmé sous tous les angles par des caméras qui captent jusqu'à un millier d'images par seconde. Regardez ça. Vous voyez, toute cette matière qui s'échappe, tout ça, c'est brûlant. Et ici, la matière a été projetée comme ça, vers l'avant. Ça a été tellement chauffé que des grains de sable sont entrés en fusion. Ce qu'on peut comprendre en capturant chaque étape, c'est que cette matière qui s'échappe le plus vite va pouvoir aller très loin. Donc même pour un impact avec un angle de 45 degrés, il faut s'attendre à beaucoup de matière qui s'échappe et qui touchera de larges territoires à la surface de la Terre. Ces dégâts dans le sable n'ont été causés que par un projectile d'à peine 6 mm et projeté à 5 km par seconde. C'est la vitesse de croisière de certains astéroïdes qui nous frôlent. Mais selon la nature du sol, l'impact peut avoir des conséquences très différentes. Peter Schultz multiplie donc les expériences. Ça, c'est un beau cratère. Le test va être reproduit avec un bloc de pierre. Une manière de vérifier ce qu'il se passerait si le projectile percutait un territoire rocheux. Le choc est si puissant que de gros débris sont expulsés à une vitesse de 54 000 km heure. Et au point d'impact, la température atteint plus de 300 degrés. Comme vous pouvez voir, le choc a transpercé la pierre et fait bouger du sable aux alentours. Ça a créé de sacrés remous. Mais le cratère n'est pas si gros. Dans le sable, il était de cette taille. Donc, sur une planète, si la surface touchée est de la roche, l'impact sera plus petit que si c'était dans le sable. Les résultats de ces expériences menées à petite échelle peuvent être transposés aux conditions réelles. Ainsi, en fonction de la taille d'une météorite, mais aussi de l'endroit où elle tomberait, des mesures préventives pourraient être prises, comme évacuer les populations aux alentours du point d'impact. Si on compare des tailles de 100 mètres, 1 kilomètre ou 10 kilomètres, les effets seront radicalement différents. Un objet de 100 mètres va causer un cratère. Il y aura énormément de débris qui vont gagner l'atmosphère. Les plus gros d'entre eux retomberont, mais toute cette matière va créer d'énormes nuages qui occulteront le soleil temporairement dans certaines régions. Mais les choses s'arrangeront. Il y aura de gros dégâts, mais localement. Un impacteur de 1 kilomètre, un objet aussi gros, là, on parle de sérieux problèmes. Rien qu'en entrant dans l'atmosphère, il y aura de gros effets. Et puis, imaginez le cratère. 15 à 20 kilomètres minimum. Des gros débris seront envoyés jusqu'à des milliers de kilomètres de l'impact. Et si ça tombe dans l'océan, là, il faut s'attendre à un tsunami de grande ampleur. Mais ce n'est pas pire qu'un astéroïde de 10 kilomètres. Un objet de 10 kilomètres, là, on a affaire à un vrai tueur. Ça sera une catastrophe globale majeure. Des comme ça peuvent frapper tous les 100 millions d'années. Un peu partout à la surface du globe, ces mastodontes venus du ciel ont autrefois laissé d'énormes cicatrices. Aux États-Unis, au cœur du désert de l'Arizona, le cratère de Baringer mesure 200 mètres de profondeur pour 1,5 kilomètre de diamètre. Il est le stigmate d'une collision dramatique survenue il y a 50 000 ans. Non loin de là, le cratère du Yucatan est enfoui sous les sédiments et les eaux dans le golfe du Mexique. Il y a 65 millions d'années, une météorite de 10 kilomètres a frappé la Terre de plein fouet. Elle engendra des tsunamis et des catastrophes climatiques globales. 60% des espèces vivantes furent alors anéanties. Et le cataclysme sonne à la fin de l'âge des dinosaures. De tout temps, ces collisions ont aussi modifié l'ensemble de notre système solaire. Il n'y a qu'à lever les yeux vers le ciel pour visualiser le résultat d'un choc monumental avec la Terre qui, il y a 4,5 milliards d'années, donna naissance à la Lune. Ces catastrophes passées nous rappellent à quel point nous sommes vulnérables face à ces cailloux tombés du ciel. Mais comment l'humanité peut-elle se protéger ? Que faire pour survivre a un impact annoncé ? Depuis plusieurs années, la communauté scientifique se mobilise. Son objectif, mettre au point des dispositifs capables de dévier la course d'un astéroïde tueur. Fin 2013, l'Organisation des Nations Unies a même constitué une équipe de spécialistes chargés de réfléchir aux scénarios les plus réalistes. Jean-Yves Pradeau, ingénieur au CNES, est l'un d'entre eux. La seule chose qu'on puisse faire pour un astéroïde pour modifier les conditions et les éviter, les conditions d'impact, c'est soit de l'avancer, soit de le retarder par rapport au moment où théoriquement il passerait près de la Terre. Donc pour ça, les moyens qu'on peut envisager, c'est des moyens brutaux, c'est-à-dire qui délivrent une impulsion forte, mais très brève dont l'effet se fait sentir évidemment au bout de peut-être plusieurs années ou alors au contraire une impulsion qui est plus continue mais qui est beaucoup plus faible. Des dispositifs dignes des meilleurs romans de science-fiction sont à l'étude. Certains imaginent une sonde capable de dévier un astéroïde par gravité ou encore l'utilisation d'un laser ultra-puissant permettant de pulvériser un bloc rocheux en débris inoffensifs. D'autres envisagent quant à eux de modifier la course d'un objet céleste grâce à de gigantesques panneaux occultant la lumière du Soleil. Un astéroïde est chauffé par le Soleil, il n'a pas d'atmosphère, donc les différences de température à sa surface sont très importantes, 400 degrés d'écart entre les points les plus chauds et les points les plus froids. Pour refroidir les parties les plus chaudes, il suffit d'intercaler à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres une surface ou un filet ou quelque chose qui tamise, qui réduise la quantité d'énergie reçue par le sol de l'astéroïde du Soleil qui permettent de modifier et de refroidir. Modifier l'éclairage reçu par un astéroïde permettrait de freiner légèrement sa course. Ainsi, il frôlerait simplement la Terre au lieu de la cogner de plein fouet. Mais pour être efficace, toutes ces missions de déviation devraient être lancées plusieurs décennies à l'avance. Or, dans bien des cas, la menace n'est pas détectée aussi précocement. En cas d'urgence, une solution bien plus radicale pourrait être envisagée. La seule méthode très violente pour laquelle on peut penser qu'elle est la solution à tous les problèmes d'impact, c'est de le faire exploser à proximité de l'astéroïde une bande nucléaire ou plusieurs si compte tenu de la taille de l'astéroïde. Évidemment, ça pose des problèmes éthiques et juridiques puisque l'envoi dans l'espace d'éléments nucléaires est interdit par tous les traités internationaux des Nations Unies. Pour l'heure, l'usage d'une telle bombe atomique n'est pas l'option retenue tant les risques d'une telle mission seraient importants. Mais un autre dispositif plus prometteur est aujourd'hui sérieusement étudié. Il s'agit de ce que l'on appelle un impacteur cinétique. Son principe ? Percuter un astéroïde à plus de 30 000 km par heure. A Nordvik, aux Pays-Bas, une équipe de l'Agence Spatiale Européenne est en charge de préparer les plans de ses futurs programmes de déviation. Ici, un premier test grandeur nature pourrait voir le jour d'ici quelques années. aujourd'hui, des experts venus de toute l'Europe sont réunis pour définir tous les aspects de la future mission. Structure du vaisseau, autonomie énergétique ou encore instruments embarqués. Chaque détail du projet est passé en revue. Ok, faisons un point précis sur la configuration. On peut avoir ce type de proportion, quelque chose comme ça ? Une chose que nous devons planifier, c'est d'avoir un bon angle de vue quand l'impacteur sera lancé. Comme ça, même s'il y a une petite incertitude ou une variation de trajectoire au moment de la frappe, on sera toujours sûr de pouvoir envoyer la charge dessus. Peu importe ce qu'il se passe, c'est primordial d'être placé là. Cette sonde modélisée pourrait entrer en fabrication très prochainement. Elle serait la première à partir en éclaireur à la rencontre de l'astéroïde à dévier. Andres Galvez, le coordinateur du programme européen, vient s'assurer que tout est en bonne marche. La distance d'observation pour toute la mission est de combien ? De 35 kilomètres. Cette mission est menée en collaboration avec la NASA. Elle impliquera deux vaisseaux spatiaux, un impacteur de 300 kilos nommé DART qui ira percuter l'astéroïde et une sonde baptisée AIM. Cette dernière sera chargée de mesurer l'efficacité de la déviation qui sera alors imperceptible depuis la Terre. Les deux vaisseaux se rencontreront. Ils ont rendez-vous en octobre 2022. C'est à cette date que DART va frapper pendant que le vaisseau AIM assistera à l'événement et pourra alors mesurer les conséquences de cet impact. La cible s'appelle Didymos. Il s'agit non pas d'un mais de deux astéroïdes, l'un gravitant autour de l'autre tout comme le fait la Lune autour de la Terre. Le premier astéroïde, le plus gros, fait environ 800 mètres. Il sera facile à repérer pour les caméras du vaisseau spatial. Et puis, il y a le plus petit, il fait 150 mètres. Il a une taille suffisante. Il est assez gros pour qu'on puisse ajuster le tir et le frapper, mais aussi suffisamment petit pour envisager de changer sa trajectoire de façon notable. Le plus gros objet servira donc de point de repère pour mesurer la déviation. Si la mission est un succès, de nombreux autres géocroiseurs pourraient un jour être déroutés. À condition, bien sûr, qu'ils ne soient pas trop gros. À présent, envoyer des sondes dans l'espace à la découverte des astéroïdes qui nous entourent est devenu quasi routinier. Tout l'enjeu est désormais de parvenir à s'y poser afin d'y effectuer des prélèvements pour mieux comprendre ce qu'ils recèlent. Un projet qui pourrait paraître utopique. Pourtant, depuis quelques années, les missions d'exploration spatiale ont franchi des étapes cruciales. en ligne de mire, d'autres objets célestes, les comètes. Tout comme les astéroïdes, elles sont des reliques de la formation de notre système solaire. Elles sont composées de glace et de poussière et ont déjà croisé la route de notre planète. En 2006, après huit années de voyage, la sonde Stardust ramène sur Terre des échantillons de poussière captés dans la queue d'une comète. Un exploit jamais réalisé auparavant. En 2014, les astronomes font un pas de plus avec la mission Rosetta. Pour la première fois, ils parviennent à envoyer une sonde en orbite autour d'une comète de 4 km de diamètre et à 434 millions de kilomètres de la Terre. Grâce à l'atterrisseur Philae, les scientifiques espèrent collecter des données inédites. En effet, sur ces comètes comme sur les astéroïdes se trouvent des éléments particulièrement recherchés dans le système solaire, de l'eau et de la matière organique. Ainsi, au cours de l'histoire, ces bombardements ont aussi été providentiels, apportant sur Terre les ingrédients essentiels à l'apparition de la vie. Connaître la composition de ces objets pourrait permettre de comprendre l'évolution de notre planète, de l'apparition des océans à celle des premières bactéries. Mais ces corps renfermeraient aussi bien d'autres richesses. Pour les étudier, les scientifiques disposent d'échantillons à portée de main, des météorites ramassés aux quatre coins du monde. À Paris, dans le laboratoire d'études de la matière extraterrestre, la composition de ces objets est analysée. Cet appareil haute technologie s'appelle la NanoSIMS. Elle permet de dresser une cartographie complète des éléments chimiques qu'ils contiennent. François Robert, le responsable de l'équipe, vient faire le point sur les premiers résultats. Ça, c'est tous les résultats de la nuit. Et là, ça commence sur 8-10-5 et ça finit 8-10-5. Le nickel, c'est à peu pas la même concentration dans la théanite et la calacite. Non, c'est pas obligé. Du nickel, du platine, du palladium, tous ces éléments qualifiés de métaux rares sur Terre sont très souvent décelés dans les météorites. et les concentrations de ces éléments s'avèrent bien plus importantes que dans les roches terrestres. Cet échantillon conservé au laboratoire en est la preuve. Donc ça, c'est une météorite de fer. On la reconnaît bien. Elle a des structures tout à fait particulières. Et on voit très très bien ici les entrecroisements des minéraux métalliques. C'est deux formes minéralogiques du nickel qui forment ces figures qui sont très caractéristiques. Sur la Terre, il n'y a aucun caillou qui ressemble à ça. En effet, il y a 4,6 milliards d'années, lors de la formation de la Terre, ces métaux ont migré vers le noyau de la planète. Aujourd'hui, le métal qui est contenu dans les météorites, il est au centre de la Terre. Il n'y a pas beaucoup de métaux précieux sur la Terre parce que tous les métaux précieux vont avec le métal liquide. Donc quand le noyau de la Terre s'est différencié, il a coulé au centre et il a emmené avec lui tous les métaux précieux, l'or, le platine, le palladium, le ruthenium, tout ça est au centre de la Terre aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'ils sont précieux d'ailleurs parce qu'on ne les trouve pas beaucoup à la surface. Dans les météorites, ils sont présents en abondance qu'on appelle l'abondance solaire, c'est-à-dire une abondance 100 à 1000 fois quand même l'abondance des roches terrestres habituelles. Tous ces éléments sont présents dans nos objets quotidiens, les batteries, les smartphones ou encore les ordinateurs. Mais à la surface de la Terre, les faibles ressources minières s'épuisent inexorablement. Une solution serait donc de pouvoir les exploiter directement dans les astéroïdes. Certains d'entre eux pourraient être des blocs de métaux purs avec à leur surface des concentrations d'or et d'argent et de bien d'autres éléments rares dépassant largement les ressources terrestres. Aux Etats-Unis, plusieurs jeunes start-up se sont lancées dans ce bon filon. La société Planetary Resources compte parmi ses investisseurs le cofondateur de Google ou le cinéaste James Cameron. Elle lançait en 2012 son premier clip promotionnel vantant un projet fou. Planetary Resources veut rendre accessibles ses ressources naturelles en faisant de l'extraction minière sur les astéroïdes proches de la Terre. Installer des mines sur un astéroïde pour en exploiter le métal et le commercialiser sur Terre, cette entreprise n'est pas la seule à y penser. Elle compte une principale concurrente, Deep Space Industries. Elle a été créée début 2013 par un ancien astronome et ses locaux côtoient le campus technologique de la NASA en Californie. Une dizaine d'ingénieurs travaillent sur ces projets faramineux, parmi eux, Daniel Faber, responsable du développement des futures missions. Ce sera vraiment un business incroyable. La raison à cela, c'est que les ressources qu'on peut trouver sur ces astéroïdes représentent plus de matière que tout ce qui a déjà été exploité à présent à la surface de la Terre. Sincèrement, une fois que les infrastructures pour y accéder seront construites, il y aura un énorme boom. Tout ce marché va faire des gens millionnaires et même les premiers trillionnaires. Ce qu'on va faire, c'est choisir certaines classes d'objets, ceux qui possèdent les matériaux qu'on recherche, mais aussi ceux qui sont le plus près de la Terre et donc plus accessibles et plus économiques. L'exploitation des ressources contenues dans un kilomètre cube d'astéroïdes pourrait rapporter 5 000 milliards de dollars. Un marché immense s'offre à ces sociétés pionnières. Dans quelques années, elles prévoient d'ailleurs de lancer leur propre mission spatiale. On doit aller plus loin que les observations que l'on a pour vérifier si la composition correspond à ce que l'on attend. Et on devra mettre en place de nouveaux modèles en fonction de ce qui s'y trouve et des propriétés des matériaux qui les constituent. Donc, le premier objectif de Deep Space Industries est de lancer la mission Firefly pour aller voir et comprendre ce qu'il y a dessus. Ces petits vaisseaux de 30 cm de long seront chargés de repérer les astéroïdes les plus prometteurs dans le voisinage de la Terre. Si cette première étape fonctionne, d'autres missions verront le jour. Ensuite, on lancera la mission Dragonfly. Cette fois, il s'agira d'aller prélever des échantillons et d'être capable de ramener des morceaux entiers sur Terre. Par la suite, on travaillera avec des morceaux de plus en plus gros. Au-delà de ça, on pourra passer à la phase d'extraction et en ramener des milliers de tonnes. Mais pour que ces astéroïdes deviennent le nouvel Eldorado au temps attendu, il faudra parvenir à dépasser un obstacle de taille, le coût exorbitant des missions. Il se chiffre en milliards de dollars. A l'avenir, tout l'enjeu est de minimiser les dépenses liées au décollage depuis la Terre. Ces plans ne sont pas vains pour autant. Depuis des années, les scientifiques rêvent à des machines toujours plus futuristes qui permettraient de repousser les frontières de l'espace. Pour Christophe Bonal, expert au CNES, s'affranchir de la gravité est un enjeu fondamental pour les futures missions spatiales. Pour cela, l'un des projets phares serait de construire un ascenseur géant. Une cabine au départ de la surface du globe suspendue à un câble flottant dans l'espace. Le concept, ce n'est pas qu'on ne monte pas une tour depuis la surface du globe jusqu'à l'orbite. Au contraire, ce qu'on fait, c'est qu'on place un gros satellite géostationnaire. Donc géostationnaire, c'est-à-dire qui semble fixe par rapport à la Terre qui tourne en même temps que la Terre, donc à 36 000 km d'altitude au-dessus de l'équateur. Et à partir de ce satellite géostationnaire, on fait descendre un câble qui va descendre jusqu'à la surface du globe. La surface du globe, on l'accroche, par exemple, sur une plateforme pétrolière. Ce câble, qui mesure pas moins de 36 000 km de long, est extrêmement lourd. À cause de la gravité terrestre qui l'attire vers la surface, il ne pourrait pas rester tendu en altitude bien longtemps. Pour éviter qu'il ne tombe, un objet suffisamment massif et placé hors de portée de l'attraction de la Terre pourrait être utilisé pour faire le contrepoids. Toute la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on met comme contrepoids ? Certains ont proposé de mettre un petit astéroïde, par exemple, comme contrepoids, de manière à garantir que le centre de gravité de l'ascenseur spatial soit au bon endroit. Donc, au fur et à mesure qu'on monte sur ce câble, on va aller de plus en plus vite et il y a une altitude où si on part de cette altitude-là, on est éjecté vers la Lune. Il y a une autre altitude où si on part de là, on est éjecté vers Mars, une autre vers la ceinture d'astéroïdes et autre dans quelque part. C'est un rêve un petit peu utopique, mais c'est un rêve de porte ouverte vers l'espace. Dans plusieurs décennies, peut-être, cet ascenseur pourrait offrir une multitude de nouvelles possibilités, envoyer du matériel dans l'espace et rendre viable l'exploitation des minerais sur les astéroïdes. Une autre étape fondamentale de la conquête spatiale serait de transporter des hommes jusqu'à ces corps lointains. Ce rêve est déjà à portée de main de la première puissance du monde. Aujourd'hui, l'agence spatiale américaine a mis au point un scénario bien huilé pour que des hommes puissent fouler le sol d'un de ces objets d'ici 2025. La mission comprendra plusieurs étapes. L'idée serait de capturer un petit astéroïde, on parle de 7 ou 8 mètres de diamètre, l'enfermer dans une espèce de filet, faire toute une trajectoire extrêmement complexe pour l'emmener à proximité vers chez nous, typiquement autour de la Lune. Là, il pourra y avoir une mission, un vol habité avec des hommes qui irait explorer, qui irait étudier l'astéroïde in situ. Un vaisseau qui prendrait dans son filet un astéroïde pour le tracter jusqu'à un point donné. Un tel projet semble tout à fait réalisable pour ce spécialiste. La mission en elle-même est extrêmement ambitieuse parce qu'extrêmement complexe, mais ne s'appuie que sur des technologies dont on dispose déjà aujourd'hui. Le lanceur lourd SLS est en cours de développement en ce moment, son premier vol est prévu je crois en 2019. La capture de l'astéroïde proprement dit est un peu complexe, mais fait appel à des techniques qui sont déjà connues. donc il n'y a pas réellement de difficultés autres que financières et décisionnelles et politiques comme d'habitude. Déjà, des sessions d'entraînement en apesanteur sont organisées pour préparer les futurs astronautes à des conditions qui ne ressembleront à aucune autre. Des températures extrêmes, une force de gravité proche de zéro et des dizaines de mètres cubes de roches à explorer. Si cette mission voyait le jour, ce serait une toute nouvelle ère de la conquête spatiale qui s'offrirait au monde entier. En fonction de ce qu'on arrivera à trouver sur les astéroïdes, au fur et à mesure qu'on va aller les explorer, on pourra imaginer des scénarios permettant de se servir des ressources de ces astéroïdes. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut récupérer de l'oxygène, de l'hydroïde, qui doit faire des carburants pour fuser, par exemple. Donc là, on pourrait imaginer de se servir des astéroïdes comme point intermédiaire vers des missions beaucoup plus lointaines et sur lesquelles on pourrait faire le plein, ni plus ni moins. C'est crédible, ce n'est pas demain. Dans le futur, les astéroïdes seront de véritables tremplins pour l'émission spatiale. Ils pourraient fournir un ravitaillement aux vaisseaux en route vers des contrées lointaines de l'espace et combler les carences minérales de la Terre grâce à leur abondante richesse. Avec tout ce qu'on peut trouver sur ces roches, du carburant, du métal et de l'oxygène, on pourrait changer l'économie et faire du business dans l'espace. Mais au-delà des promesses, ces objets suscitent encore des sentiments contradictoires. Une partie de la communauté scientifique continue de les considérer comme une menace mortelle. Vous pouvez avoir des objets plutôt petits, de 50 à 100 mètres tout au plus, qui peuvent avoir des effets catastrophiques s'ils tombent sur une ville. Environ 430 géocroiseurs sont connus et pourraient potentiellement frapper la Terre dans les 100 prochaines années. Aujourd'hui, malgré une surveillance accrue des astéroïdes, le risque zéro n'existe pas. Mais grâce aux scénarios les plus fous mis au point dans les agences spatiales, il est désormais possible d'imaginer en réchapper. C'est une démonstration pour prouver que nous pouvons le faire. Parce que le jour où cela se présentera vraiment, il faut être sûr que toutes les technologies seront prêtes. Les nouvelles connaissances et les progrès technologiques éloignent chaque jour un peu plus le danger. Mais qu'il s'agisse de dérouter des astéroïdes ou de les exploiter, la finalité de toutes les futures missions soulève aussi de nombreuses questions. Une déviation serait-elle dénuée de risque ? Où fixerons-nous les limites de l'exploration de ces objets ? Demain, les États, les agences spatiales et les sociétés privées lancées dans cette nouvelle conquête pourraient se disputer ces cailloux très convoités. Verrons-nous un jour de nouvelles frontières entre les nations se dessiner dans l'espace ? Ce sont ces enjeux éthiques, économiques et technologiques qu'il faudra dépasser à l'avenir pour faire de ces astres terrifiants le nouveau Graal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada